Ok, il y a de fortes chances que vous soyez en train de suivre cette vidéo, justement parce que tout le temps vous nous écrivez pour nous demander nous voulons bien travailler ensemble, quel est le protocole. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le protocole d'accord que j'exécute jusqu'ici avec les différents projets. Donc, si vous nous écrivez et que vous n'êtes pas vraiment dans le canal, peut-être qu'on ne s'en sortira pas à s'entendre, parce que serein, nous sommes prestataires de services, mais il y a aussi un ensemble de choses que nous faisons et qui respectent un certain cannevat. Et c'est ce cannevat-là que nous aimons bien pour nos différents clients. Ça veut dire que si vous n'aimez pas respecter ces différents procédures, de fois, c'est un peu compliqué de travailler avec vous. C'est vrai qu'au-delà de métier d'expert en irrigation, que je travaille depuis un grand temps, il y a des plantes qu'on essaie aussi de vendre en tant que sémentier. Mais au-delà de ça, pour des projets qu'on doit monter et suivre de manière globale, il y a pas mal d'indicateurs qui doivent vous être très utiles. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment dans l'optique de bien répertorier l'ensemble des étapes qui vous seront très utiles afin justement de vous permettre de travailler avec nous à court et à moyen, long terme. Donc, j'ai ici un protocole que je vais deux fois vous envoyer PDF ou bien photo dans le seul but de vous permettre d'avoir ceci théoriquement. Et donc, on pourrait se prendre des rendez-vous en présentiel ou en ligne. Question de travailler là-dessus afin de déterminer le protocole de partenariat. Donc, ça va tout simplement se représenter en plusieurs étapes. Et ces différentes étapes constituent donc l'ensemble des éléments d'élaboration et d'exécution finalement d'un projet agricole. Donc, si vous nous contactez et qu'on ne vous répond pas normalement, c'est tout simplement que vous ne voulez pas respecter la ligne éditoriale que nous avons déjà tracée jusqu'ici. Et ces étapes, j'ai l'air réunies ici en cinq autres. Donc, regardez exclusivement la vidéo afin de pouvoir s'assurer qu'on est sur la même lancée. Donc, la première étape, ici, c'est le rendez-vous. Donc, on doit pouvoir élaborer ou établir un rendez-vous ensemble tout simplement pour discuter éventuellement de votre projet. Donc, il s'agit d'un rendez-vous. Et des fois, le rendez-vous peut se faire avec vous, promoteur, ou bien votre collaborateur, ou bien votre gestionnaire, ou bien le pilote de votre projet. Donc, c'est un rendez-vous que je fais deux fois en ligne ou bien deux fois en présentiel, en tout cas pour ce qui concerne des projets qui sont au Cameroun. Pour d'autres projets qui sont dans la sous-région et peut-être à l'extérieur de la sous-région, peut-être qu'il faut commencer par aller sur le terrain, mais plus encore, il faut un rendez-vous d'échange. Et pendant l'échange, donc, je serai intéressé, à titre personnel, de connaître votre projet. Lorsque je connais votre projet, je peux vous donner deux, trois conseils avant qu'on ne passe à d'autres étapes. Donc, aussi pendant le rendez-vous, j'aurai une idée de ce que vous souhaitez faire et je pourrais vous recommander un certain nombre de choses pour que la suite soit déjà canalisée. Parce que si on y va vraiment de manière désordonnée, il faut qu'on aille sur le terrain avant de venir définir ce qu'on a à faire, on risque de s'égarer. Ça veut dire finalement que pendant le rendez-vous, on établit ensemble un ensemble d'objectifs à atteindre. Et ces objectifs à atteindre sont globalement les autres étapes de mon protocole de collaboration. Donc, après le rendez-vous, qui peut être en ligne ou bien au bureau de chemin à Yaoundé, ou bien dans n'importe quelle ville au Cameroun, ou bien de la sous-région, parce qu'au quotidien, vous savez, nous travaillons à Bafossam, à La Pépinière, nous travaillons à Foumbôte, à La Pépinière, en Djombe, à La Pépinière, et même à Tchang, en Balmaïo, Yaoundé. Donc, toutes ces villes, c'est des villes où on peut prendre des rendez-vous clairement afin d'échanger sur des différents projets. Donc, la deuxième étape, tout simplement, c'est la descente sur le terrain. Donc, lorsqu'on dit descente sur le terrain ici, c'est une étape peut-être pas obligatoire pour certains projets, mais ça reste très utile. Si vous voulez bien qu'on vous aide à concevoir, monter, élaborer et exécuter votre projet, alors, ça vous coûterait peut-être un certain minimum d'aller sur le terrain. Et deux fois, ce que nous allons faire peut avoir plusieurs objectifs en fonction de la taille du projet. Déjà, dans mon protocole d'accord, on les fasse beaucoup plus au projet de 5, 10 et 20 hectares. C'est des modèles que j'expérimente et que je travaille jusqu'ici. Et donc, l'objectif de la descente sur le terrain, c'est surtout pour faire une certaine analyse de sol. Donc, lorsque je me rends chez vous, c'est surtout pour faire l'analyse du sol. Et je relève pas mal de paramètres. Si vous me suivez depuis un temps, vous savez très bien que j'ai pas mal de machines pour pouvoir travailler ça. Donc, il y a un GPS disponible, il y a le test de pH, l'ensoleillement, la température, l'hygrométrie, l'NPK, dont l'azote, le phosphore et le potassium. Pour ne pas entrer dans trop de détails, l'objectif de la descente sur le terrain, c'est surtout l'analyse du sol, mais aussi un aperçu sur votre système d'irrigation. Donc, en même temps, lorsqu'on est sur le terrain, on essaie également de développer toutes les différentes stratégies et paramètres qui nous seront utiles plus tard pour le dimensionnement, la conception et réalisation de votre système d'irrigation. Et donc, vous devez peut-être comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire l'agriculture sans irrigation. La FAO mentionne que les rendements obtenus en agriculture irriguée peuvent aller trois fois supérieurs au rendement obtenu de manière quotidienne. Ça veut dire tout simplement que si vous pensez aujourd'hui faire une agriculture sans irrigation, je puisse déjà être clair, on risque de ne pas réussir. Donc, c'est donc l'objectif peut-être utile qui nous permet de nous conduire sur le terrain. Autre chose, je ne peux vraiment pas vous proposer un débit sans savoir l'accessibilité de votre site. Et donc, pendant la descente sur le terrain, on relève également ce paramètre d'accessibilité. C'est quoi donc l'accessibilité ? Est-ce que c'est des motos qui vont transporter les sémences, des engrais, des fiantes et tout ce qui va avec ? Est-ce que c'est des voitures ? Quel type de voiture ? Donc, c'est tout ceci qui me permet de faire un montage de projets qui sont des autres étapes futures. Et donc, s'il n'y a pas de descente sur le terrain, on va faire un débit de manière asardeuse. Et des fois, on peut échouer, on peut réussir. Dans tous les cas, le perdant, ce sera vous. Parce que quand ça nous coince, on est obligé de retourner, dire « Bon, ça n'a pas marché », ainsi de suite. Et donc, pendant la descente sur le terrain, on est clair face à ces étapes et on peut faire un dimensionnement aussi certain. Donc, après cette étape, on passe à la troisième étape qui est le plan d'affaires. Alors, ici, le plan d'affaires représente un peu ce que vous connaissez déjà et que vous appelez deux fois le business plan ou le business model ou le compte d'exploitation prévisionnel. Sauf que le plan d'affaires, ici, a une grosse particularité que j'intègre à cinq éléments. Le premier élément, ici, c'est généralement la définition du projet. C'est-à-dire que j'essaie de recadrer votre projet de sorte qu'avec le même projet, vous pourrez faire peut-être une cotation pour un financement bancaire, pour une subvention, pour n'importe quelle demande. Après, la définition du projet, une deuxième étape de cette partie, c'est tout simplement l'évaluation technique de tout ce que vous avez besoin. Puisqu'on était sur le terrain, on a relevé les paramètres tels que l'acidité, le taux de fertilisation. Alors, on peut savoir l'itinéraire technique de votre projet. Et donc, la deuxième partie du plan d'affaires que je vous propose deux fois, c'est tout simplement le canevas technique qui nous sera utile pour l'exécution de votre projet. Autrement dit, je vous donne les phases de votre projet et les besoins techniques. La troisième partie de cette sous-partie, c'est tout simplement l'évaluation de l'infrastructure. Ça veut dire que, OK, on a besoin des sémences, on a besoin des ouvriers, on a besoin des techniciens, des ingénieurs, mais quelle quantité de sémences avons-nous besoin ? Quelle quantité ? Donc, en tout cas, j'essaie de cadrer tout ceci sur le plan infrastructure parce que, de fois, vous avez besoin des maisons, des cabanes, vous avez besoin de l'électrification rurale, vous avez besoin d'un puits aménagés, vous avez besoin de... Donc, c'est tout ceci qui est l'infrastructure. Donc, lorsque c'est évalué, on passe clairement à la quatrième étape qui est l'évaluation financière. C'est peut-être la partie que vous attendez quand on vous donne des chiffres, qu'on vous dise que, OK, puisqu'il faut 1 000 plantes, les 1 000 plantes vont vous coûter 2 millions, 3 millions, puisqu'il faut 2 cabanes, ça va vous coûter, puisqu'il faut le puits, puisqu'il faut tel bâtiment, ça va vous coûter. Donc, l'évaluation budgétaire, c'est une partie parmi tant d'autres. Et c'est clairement ce qu'on appelle, entre autres, le compte d'exploitation prévisionnel. Et donc, c'est également inclus dans le plan d'affaires. Et la dernière étape, c'est tout simplement la stratégie de pérennisation. Ça veut dire clairement à la fin du jour, je pourrais vous proposer un business model sur un an, sur deux ans, sur trois ans, pour vous permettre de vous projecter long terme. Parce que finalement, si on plante tous des avocatiers, la première année, on a une évaluation budgétaire pour la mise en sort et qu'on ne sait pas le besoin en finance de la deuxième année, de la troisième année, ou encore de la rentabilité, la deuxième ou la troisième année, on risque de ne pas savoir ce qu'il faut envisager faire d'ici 3, d'ici 5, d'ici 10 ans. Et pourtant, cette stratégie de pérennisation, nous la définissons aussi dans le plan d'affaires. Donc, c'est une étape assez intéressante. C'est pourquoi cette étape, au-delà de tout, n'est pas gratuite. En tout cas, la deuxième étape, qui est la descente sur le terrain, a un coût. Et ce coût, je l'ai mentionné ici dans mon protocole de collaboration que je vous enverrai. Donc, ça varie tout simplement suivant la superficie. Un modèle de 5 hectares, par exemple au Cameroun, pour cette descente sur le terrain, ça peut vous coûter en moyenne 150 000. Pour un modèle de 10 hectares, on serait pratiquement à 250 000. En tout cas, en fonction de la taille de votre projet, il peut y avoir des légères modifications. Et le plan d'affaires est directement lié à un pourcentage qu'on calcule sur la base de l'investissement total de votre projet. Ça veut dire que le plan d'affaires pour un projet d'un million ne peut pas coûter le même prix que le plan d'affaires d'un projet de 10 millions. Et c'est donc pour ça qu'on s'est entendu en interne pour définir un taux, j'allais dire légal, un taux qui satisfait tous les projets. En tout cas, si vous voulez avoir un projet plus complet, il vous faut passer par ces étapes. Puisque c'est aussi votre plan d'affaires qui vous permet d'être bancar. Si vous voulez aller peut-être prendre de l'argent à la banque pour travailler, il vous faut forcément des chiffres en entrée et en sortie. Et la quatrième étape, puisqu'on était ici à la troisième étape, l'élaboration de notre projet, c'est la définition des responsabilités. Donc, on va définir les responsabilités. C'est quoi la définition des responsabilités ? C'est tout simplement qu'on sait désormais qu'il y a les phases du projet, donc des étapes de votre projet. La préparation du site, la mise en place, le suivi, peut-être en intégrant le système de pompage, le système d'irrigation. Tous ces étapes, qui vont le faire ? Du moment où nous pouvons intervenir, on définit ces responsabilités. OK, nous, puisqu'on a des équipes d'espères pour le piquetage, trouaison, planting, on s'occupe de cette phase. On vous recommande des contacts qui peuvent vous aider pour la préparation du site. On vous recommande des contacts qui peuvent vous aider pour l'installation, peut-être, des plaques solaires, pour l'installation du système d'irrigation, dépendamment, bien évidemment, de votre besoin. Donc, lorsque ces responsabilités sont définies, le protocole est plus ou moins déjà d'accord. Parce que, quoi ? On sait qui a quoi à faire, quand et à combien. Ça vous permet aussi, tout simplement, de savoir quel besoin de financement vous avez besoin pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, ainsi de suite. Donc, c'est tout ceci que nous définissons. Et cette définition, elle est gratuite puisque nous avons déjà votre plan d'affaires. Et la définition des responsabilités devient une tâche beaucoup plus facile parce qu'on extrait un ensemble de choses à faire ou à recommander pour des entreprises et des structures qui vont le faire pour vous. Donc, la dernière étape, tout simplement, c'est l'exécution. Donc, il s'agit ici de l'exécution de tout ce qui est protocole. Puisqu'on a défini un plan d'affaires à faire et puis on a défini l'ensemble des responsabilités, chacun s'occupe donc des hommes-mêmes, des différentes tâches à louer. Puisque, certainement, le budget sera mis en place, tous les contacts seront fournis. Ça veut dire, vous voulez faire un puits, je vous dis, OK, il y a telle structure qui s'occupe bien des puits, je vous mets en relation, il y a telle structure qui fait bien des forages, ainsi de suite. Donc, il y a un palmarès parce que pour plusieurs personnes, on considère un projet agricole comme il faut combien de pieds à l'hectare et puis on va planter, c'est tout. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a vraiment permis de savoir que avant de commencer à défricher le champ, il n'y a pas moins de cinq étapes à respecter. Et ces différents étapes vous seront très utiles, surtout si vous voulez être bancable. Surtout encore qu'aujourd'hui, de plus en plus, les meilleurs conseils qu'on vous donne, c'est de pouvoir vous associer plus d'une personne afin de faire un seul projet. Parce que lorsqu'on va en rang dispersé, finalement, toutes ces étapes-ci, on les reprend de manière individuelle et ça devient beaucoup moins rentable. Quelqu'un de chez nous disait 10% d'un milliard est beaucoup plus grand que 50 millions. Donc, ça ne sert vraiment à rien d'avoir un projet de 50 millions que d'avoir un projet dans lequel on a juste 10% et 10% d'un milliard, ça représente quand même beaucoup intéressant. Je ne vous dis pas grand-chose. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a servi. Partagez à au moins une personne qui sera intéressée à faire un projet et de savoir quel est le meilleur protocole. Et puis, finalement, je crois qu'on se prendra soit au bureau, soit en ligne pour traiter ces différentes thématiques un peu plus spécialisées. il s'agit du cas par cas. Merci et à bientôt.